La croissance devait aussi passer par la simplification. Vous êtes secrétaire d'Etat chargé de la réforme et de la simplification. Ce choc de simplification a été annoncé par le Président de la République il y a bientôt un an et demi. 200 mesures destinées à faciliter la vie des entreprises et des citoyens en supprimant tout un tas de lourdeurs administratives avaient été annoncées. Il semble que ce soit finalement lourd et compliqué à mettre en œuvre la simplification. D'abord on a annoncé des mesures comme vous le rappelez en avril dernier. 98% d'entre elles sont mises en œuvre avant la fin de l'année. Certaines sont déjà votées, certaines sont déjà en œuvre. La quasi-totalité à deux prêts sont mises en œuvre avant la fin de l'année. Mais dans cette histoire du choc de simplification, le problème c'est le mot choc. En fait la simplification partout où on est l'observé, en Danemark, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Angleterre, c'est des petits clics. C'est des petits clics, y compris des petits clics psychologiques. C'est ces séries de petits clics qui fera un jour un grand choc. Mais il faut plusieurs années pour ça. Les Anglais ont commencé il y a 10 ans, ils n'ont pas terminé. Les Allemands à 8 ans, ils n'ont pas terminé. Et nous on a commencé il y a 8 mois. Il y a des résistances ? Oui. Oui il y a des résistances. C'est culture administrative du pays. Et d'ailleurs c'est dans mes préoccupations de secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État. Ce sera mon prochain chantier. A l'évidence, notre administration doit apprendre à travailler beaucoup plus, beaucoup mieux avec les parties prenantes, les acteurs économiques, les particuliers. Et il y a aujourd'hui un choc des cultures. On a des ateliers pour essayer de raboter tout ça, de faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est ça le frein. Mais c'est ça le frein.